bonjour et bienvenue sur ce tutoriel sur la chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce bébé phoque donc il est très simple à réaliser pas énormément de couture voilà donc je l'ai réalisé avec cette pelote là donc c'est une pelote qui vient de chez zimane donc la teddy normalement elle se tricote en 5 au crochet mais moi comme je tricote assez large et que j'aime bien qu'ils aient un rendu assez serré qu'ils aient pas de trous entre les mailles je les tricoter avec une taille de crochet numéro 3 je sais pas si on voit bien donc voilà après vous pouvez crocheter en 4 si vous voulez ça rend bien aussi bon après c'est moi je préfère préfère tricoter serré mais comme du coup je les tricoter avec cette laine là mais comme ça se voit pas très très bien même si celle là elle est plutôt pas mal voyez on voit bien le fil entre entre les poils mais elle est pas mal à travailler même si celle que j'ai utilisée pour le yeti elle était quand même de meilleure qualité elle était beaucoup plus fourni en poils et ça rendait quand même super joli mais bon ça rend bien quand même aussi comme ça je trouve ça sympa ça fait bien bébé phoque a pas encore beaucoup de capa capa perdu encore ses petits poils donc voilà du coup je vais vous montrer avec cette pelote là donc la royale de siman qui se tricote aussi en 5 4 5 mais bon moi je vais quand même la tricoter avec celui ci donc pareil en trois pour ce faire vous aurez besoin aussi d'une paire de ciseaux de d'une aiguille et évidemment de la ouate je tiens à préciser que pour faire ce bébé phoque j'ai utilisé quatre pelotes de teddy donc j'en ai pas utilisé énormément quand même pour pour la taille qui fait je trouve ça je trouve ça pas mal quand même voilà donc sur ce on va pouvoir commencer le tutoriel j'ai oublié de vous dire donc que pour le deuxième bébé phoque que je vais vous montrer que je vais faire avec vous je vais l'offrir donc un petit cadeau de noël en concours donc je fais un concours donc tout sera expliqué à la fin de la vidéo n'hésitez pas à aller voir et voilà maintenant on peut commencer notre tutoriel alors pour commencer je vais faire donc le museau le en fait ça s'est séparé de la tête donc je vais commencer par le museau ensuite on fera la tête et ensuite il faudra venir coudre ici au bord donc pour faire le museau on va commencer par un cercle magique donc je vous montre comme il faut donc pour le cercle magique on va entourer nos doigts avec fils on va venir faire une petite croix donc là je le coince avec mon doigt avec le crochet je vais passer dessous la première aller chercher la deuxième je passe au dessus et je vais chercher mon fils et là je passe dans le cercle dans le petit âne voilà donc ça c'est un cercle magique et donc on va travailler à l'intérieur de ce cercle donc à l'intérieur de ce cercle je vais faire six mailles serrées donc je vais chercher mon fil je le ramène là j'ai deux boucles je fais un jeté sur mon crochet et je passe dans les deux boucles là ça fait une maille serrée donc ça je vais le répéter six fois deux trois quatre cinq et six donc là on prend notre petit fil ici et on tire donc ça vient fermer notre cercle donc je sers pas trop fort parce que la première maille est toujours un peu difficile donc si on sert fort on a encore plus de mal à passer à l'intérieur donc pour le tour suivant ce que l'on va faire c'est ces six mailles on va les faire en augmentation on va faire six augmentation pour faire une augmentation vous voyez les deux petits brins c'est une maille donc on passe à l'intérieur des deux brins on va chercher notre fil on ressort et on fait une maille série pour faire une augmentation je vais faire une deuxième maille série dans la même maille donc là j'ai fait une augmentation et ça on va le faire six fois 2 3 4 5 et 6 et donc à la fin de notre rang on aura 12 mailles le tour d'après donc on va répéter une maille série donc la prochaine maille on fait une maille série et et dans la deuxième on fait une augmentation donc ça on va venir le répéter sur tout le rang et à la fin on aura 18 mailles donc j'ai fini mon rang j'ai mes 18 mailles alors ce que je vous ai pas dit en début de vidéo je vais utiliser un marqueur donc à chaque première maille de mon rang je vais le mettre dedans pour pouvoir savoir où est-ce que c'est le début et la fin donc c'est très utile donc maintenant ce que nous allons répéter sur ce rang ça va être deux mailles serrées une deux et une augmentation donc là j'ai fait trois mailles une deux trois et je mets mon marqueur donc cette séquence vous allez la répéter sur tout le rang et à la fin vous aurez 24 mailles j'ai terminé mon rang j'ai mes 20 24 mailles donc maintenant ce que je vais répéter ça va être 3 mailles serrées 3 mailles serrées 2 3 et une augmentation et ça je vais le répéter sur tout le rang et j'aurai 30 mailles le rang d'après je répéterai 4 mailles serrées une augmentation et j'aurai 36 mailles et on se retrouve après j'ai terminé mes deux rangs d'augmentation j'ai mes 36 mailles maintenant ce que nous allons faire c'est ces 36 mailles on va les faire en mailles serrées toutes sur 7 rangs donc on va faire 7 tours seulement en mailles serrées et on se retrouve à la fin alors j'ai fait mes 7 rangs de mailles serrées donc c'est quelque chose que je fais souvent je mets mon marqueur entre 2 mailles et après je peux compter mes rangs si des fois je me perds je fais comme ça donc là j'ai mes 7 rangs de mailles serrées je viens faire une maille coulée dans la prochaine je vais mon fil s'est coincé je vais tout simplement venir couper mon fil je vais laisser une petite longueur quand même pour pouvoir coudre et voilà et voilà là je tire mon fil et la maille coulée fait mon nœud de fin donc on a la première partie de la tête on va passer à la tête donc pour faire la tête c'est très simple on fait quasiment pareil que pour le museau on va venir faire notre cercle magique voilà on va venir faire nos 6 mailles serrées à l'intérieur 1 2 3 4 5 et 6 on serre un peu notre cercle magique là comme tout à l'heure on va faire 6 augmentations à la fin du rang on aura 12 mailles 1 2 et 6 on vient fermer notre cercle comme il faut et maintenant ce que nous allons répéter c'est une maille serrée et une augmentation à la fin du rang on aura 18 mailles à la fin du rang on aura 18 mailles et 18 donc voilà je mets 18 mailles maintenant ce que nous allons répéter c'est 2 mailles serrées 1 2 3 mailles serrées et une augmentation à la fin du rang on aura 24 mailles donc voilà 24 mailles maintenant ce que nous allons répéter c'est donc maintenant je mets mon marqueur 3 mailles 3 mailles serrées et une augmentation à la fin du rang on aura 30 mailles à la fin du rang on aura 30 mailles à la fin du rang maintenant ce que nous allons répéter maintenant ce que nous allons répéter sur tout le rang ça va être donc 4 mailles serrées 2 3 4 et une augmentation et à la fin du rang et à la fin du rang on aura 36 mailles ensuite ce que vous allez répéter pour le rang d'après ça va être 5 mailles serrées 1 augmentation vous aurez 42 mailles le rang suivant on répétera 6 mailles serrées 1 augmentation on aura 48 mailles en tout le rang suivant on fera 7 mailles serrées 1 augmentation on aura 54 mailles à la fin et le dernier rang d'augmentation on répétera 8 mailles serrées 1 augmentation et on aura 60 mailles et on se retrouve à la fin j'ai terminé mon dernier tour d'augmentation j'ai donc 60 mailles les rangs suivants ce qu'on va faire je vais faire ma première maille je vais mettre mon marqueur donc on va faire ces 60 mailles en mailles serrées donc sur tout le rang on va faire des mailles serrées et ça on va venir le faire sur 10 rangs donc on va faire 10 fois ces mailles serrées ces mailles, ces 60 mailles en mailles serrées et on se retrouve à la fin donc j'ai fait mes petits rangs voilà maintenant on va faire nos rangs de diminution alors ça va être très simple je vais faire ma première maille serrées je vais mettre mon marqueur donc pour le premier rang ce que nous allons faire c'est 8 mailles serrées 2 3 4 5 6 7 et 8 et là on va venir faire notre diminution vous voyez qu'on a un petit V donc deux brins le brin avant, le brin arrière ce que l'on va faire c'est sur les deux prochaines mailles on va prendre seulement les brins avant donc là je prends le premier je prends le deuxième je vais chercher mon fil je fais un jeté je passe dans les deux brins et là j'ai mes deux petites boucles je fais un jeté et je passe dans les deux donc je vais vous remontrer on refait 8 mailles serrées 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et là on va faire notre diminution donc on prend les deux brins on prend le premier on prend le deuxième on fait un jeté on passe dans les deux on a nos deux boucles un jeté et on passe dans les deux boucles et donc ça on va le répéter sur tout le rang donc 8 mailles serrées une diminution et à la fin on aura 54 mailles donc j'ai fini mon rang donc j'ai fini mon rang maintenant ce que nous allons répéter ça va être 7 mailles serrées et une diminution donc ma première maille 1 3 4 5 6 et 7 et là nous allons faire la diminution donc on va répéter ça sur tout le rang et à la fin du rang on aura 48 mailles maintenant que j'ai fini mon rang j'ai mis mon marqueur j'ai fait ma première maille maintenant ce que nous allons répéter ça va être 6 mailles serrées 1 3 4 5 et 6 et une diminution donc je vais répéter cette séquence sur tout le rang et à la fin du rang j'aurai 36 mailles ensuite ce que nous allons répéter ça va être 5 mailles serrées une diminution donc 1 2 3 4 et 5 et une diminution donc je vais répéter ça tout le long du rang et à la fin j'aurai 36 mailles le rang d'après on fera 4 mailles serrées 1 diminution donc on va répéter cette séquence et allons rester 30 mailles le rang suivant on fera 3 mailles serrées 1 diminution et on aura 24 mailles le rang d'après on répéter. 2 mailles serrées 1 diminution on aura 18 mailles le rang d'après on fera 1 mailles serrées 1 diminution et on aura 12 mailles et on se retrouve à la fin alors j'ai fini mes tours de diminution je suis venue ouater donc j'ai ouater après le tour que je vous ai dit c'est à dire une maille serrée une diminution donc j'ai 12 mailles et je suis venue ouater à ce moment là vous pouvez ouater au rang d'avant si vous préférez que le trou soit plus gros c'est plus simple moi je préfère le faire maintenant comme ça je suis sûre qu'il est bien ouaté vous voyez il est bien rempli quand même voilà donc pour le dernier rang c'est simple on va faire que des diminutions comme on a 12 mailles on va faire 6 diminutions donc voilà sur tout le rang on va faire que des diminutions et à la fin du rang on aura 6 mailles voilà donc j'ai terminé mon rang donc vous voyez qu'il reste encore un petit trou donc pour venir le fermer comme il faut on va faire une maille coulée dans la prochaine maille donc une maille coulée passe directement à l'intérieur on va garder un peu de fil pour la couture et là en fait on va prendre notre aiguille d'abord il faut que j'enlève le fil pour faire mon nœud j'avais oublié donc on passe notre aiguille on passe notre fil dans notre aiguille et là en fait on va tout simplement venir prendre juste le brin arrière ou même si vous voulez la maille en entier moi je préfère prendre le brin arrière c'est beaucoup plus simple et le résultat est pareil et donc on va passer dans toutes les mailles tous les brins avant des mailles voilà et ensuite on va serrer et donc ça va fermer notre trou ensuite on va faire un petit nœud et donc on va laisser le fil pour la couture et donc on a fini notre tête alors maintenant je vais vous montrer comment faire les yeux donc j'en ai déjà fait un voilà ce que ça va donner donc pour le faire on fait un cercle magique on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur 1 2 3 4 5 et 6 on va serrer notre nœud et donc là ce qu'on va faire c'est 6 augmentations donc une augmentation deux augmentations 3 augmentations 4 5 et 6 je vais mieux serrer mon cercle et maintenant pour le dernier tour ce qu'on va faire c'est une maille serrée et une augmentation mais ça on va le répéter seulement 3 fois on ne va pas faire tout le rang donc là je l'ai fait une fois une maille serrée une augmentation deux fois une maille serrée une augmentation trois fois et là je vais venir faire une maille coulée et couper mon fil donc en gardant de la longueur pour la couture et voilà du coup il ne vous reste plus qu'à faire le deuxième maintenant je vais vous montrer comment faire les petits éclats en fait dans les yeux donc c'est très simple donc vous voyez que il y a un côté plus arrondi que l'autre donc c'est là où on n'a pas fini notre rang en fait c'est les dernières mailles qu'on aurait dû faire mais qu'on ne les a pas fait donc ce côté là un peu plat ça sera le bas de l'oeil ça c'est le haut donc pour faire les éclats donc je ne sais pas si vous voyez bien vu que c'est du noir je passe en fait dans le cercle magique je ressors de l'autre côté je vais laisser un peu de fil pour le nœud que je ferai à la fin et là en fait alors tout dépend de la forme que vous voulez donner à votre éclat moi je vais le faire un peu sur le côté donc je vais prendre une maille et je vais rentrer dedans et là je vais tout simplement passer trois fois comme ça je ne vais pas trop serrer voilà et ensuite je vais venir faire donc le petit point et donc pour ça je vais venir piquer entre deux mailles du deuxième rang juste en dessous de ce que j'ai fait à la pointe et là je vais passer seulement deux fois et je vais un petit peu plus serrer qu'en haut pour que ça fasse vraiment un petit rond donc voilà maintenant je retourne et je vais venir faire un nœud avec mon fil de départ et le fil de fin voilà alors maintenant je vais vous montrer comment coudre donc je vais faire toutes les coutures du visage comme ça c'est fait et après on passera au corps donc en fait je vais tout simplement venir coudre comme ça je vais essayer de bien le mettre bien écarté il faudra aussi donc avant de faire les dernières coutures venir le ouater pour qu'il soit rempli donc pour la couture moi je vais me repérer par rapport au centre donc il faut que ça fasse la moitié de la tête donc qu'il vienne comme ça sur le bord du rond du milieu et donc ce que je fais c'est que je prends une maille avec une maille ensuite je viens repiquer là où je suis sortie pour ressortir à côté et je vais reprendre la maille d'après je repique là où je suis sortie je repique à côté donc j'essaye après de donner la forme que je veux et ensuite je prends la maille d'à côté donc voilà je fais comme ça pour tout le long du rang en essayant de donner la forme que je veux je m'arrête souvent pour regarder un peu ce que ça donne et voilà alors voilà ce que ça donne j'essaie de tirer un peu sur le bas et sur les côtés pour donner la forme un peu du museau donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais coudre les yeux donc comme ça il faut que les éclats ils aillent vers le même côté et que le plat vienne toucher le bord du museau voilà donc je vais faire les coutures et après je vous montrerai comment faire le nez donc voilà ce que ça donne avec les petits yeux donc maintenant je vais vous montrer pour le nez donc j'ai déjà coupé un morceau de fil très long et je vais mettre mon aiguille voilà et donc je vais essayer de piquer vers pas au milieu ici donc vers vraiment le haut donc je pense ici et je vais essayer en fait de piquer entre les yeux donc le nez fera la taille des yeux voilà je pense que là j'y suis donc comme d'habitude je laisse mon fil ici je viendrai faire le nœud après donc si vous voulez faire plus grand il suffit de piquer voilà une maille après et une maille après donc là j'ai à peu près une deux trois quatre mailles et donc je vais venir faire plusieurs tours vraiment plusieurs tours que ça soit bien bien rempli à mon fil de départ donc là j'ai fait à peu près une dizaine de tours donc le truc à savoir c'est que au lieu de poser les fils les uns sur les autres il faut essayer de les mettre en dessous quand je passe vous voyez le fil j'essaie de le garder là je ne vais pas trop serrer pour essayer de les garder assez alignés pour que ça donne un rendu assez pas épais mais qui prenne bien de la place donc ensuite je vais aller piquer donc à peu près au milieu du nez en dessous alors je vais là je veux à peu près un rang en dessous évidemment c'est plus que ça vu que là mon nez commence ici donc on va dire un, deux, trois rangs à partir du premier point et je vais piquer de l'autre côté là je vais faire comme un V et pareil je vais venir faire plusieurs tours comme ça en formant le V à chaque fois et vous voyez là je ne vais pas le mettre par dessus le fil mais juste à côté donc voilà ce que ça donne pour le moment je suis passée à peu près quatre fois donc là ce que je vais faire tout simplement je vais repasser entre ces deux points mais cette fois-ci je vais ressortir par le milieu et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre les quatre fils de ce côté et les quatre fils de ce côté donc sans passer à l'intérieur du museau juste prendre les fils noirs et je vais passer comme ça plusieurs fois en essayant de serrer un peu plus et donc je vais remonter jusqu'en haut donc ça c'est une technique pour former le nez que j'utilise à chaque fois en fait pour tous mes peluches mes doudous mes anneaux je trouve que j'en ai essayé plusieurs et pour moi c'est vraiment la plus simple donc voilà là je pense que c'est pas mal je vais repartir dans ce trou là pour revenir au milieu ici et là en fait je vais faire un trait jusqu'au cercle magique de notre museau et ressortir au même endroit par contre ici je vais un petit peu serrer je vais refaire un tour voilà ensuite donc normalement là je suis ressortie là mais j'aurais dû ressortir là où il y a mon fil de départ pour venir faire mon nœud et alors je fais comme ça je ne fais pas un nœud avant de commencer mon travail parce que lorsque je fais le nœud avec le fil de départ et le fil de fin quand je vais le cacher le nœud va aller à l'intérieur et du coup en fait ça ne se voit pas du tout en fait le nœud vous voyez là le tiré hop le nœud est rentré et du coup on ne voit pas du tout où est-ce que j'ai piqué ça fait vraiment une fin de couture totalement invisible voilà donc on a fini pour la tête toutes les coutures toutes les parties qu'il y a à faire maintenant ce que l'on va faire c'est le corps donc on refait un cercle magique voilà on refait 6 mailles séries à l'intérieur un deux trois quatre cinq six on refait six augmentations un deux trois quatre cinq on ferme bien notre cercle là on va faire une maille serrée une augmentation donc une une augmentation donc on va le faire sur tout le rang et à la fin on aura 18 mailles maintenant ce qu'on va faire c'est deux mailles serrées une deux et une augmentation on va le répéter sur tout le rang on aura 24 mailles donc voilà j'ai terminé mon rang de 2 mailles serrées une augmentation j'ai mis 24 mailles maintenant ce que nous allons répéter c'est trois mailles serrées une augmentation et à la fin du rang vous aurez 30 mailles j'ai mis 30 mailles maintenant ce que je vais répéter c'est quatre mailles serrées une augmentation une augmentation et à la fin du rang on aura 36 mailles j'ai mis 36 mailles maintenant ce qu'on va répéter c'est donc j'enlève mon marqueur donc on va répéter cinq mailles serrées deux trois quatre cinq et une augmentation à la fin de ce rang on aura 42 mailles le rang suivant vous allez faire vous allez répéter six mailles serrées une augmentation vous aurez 48 mailles le rang suivant sept mailles serrées une augmentation vous aurez 54 mailles le rang d'après huit mailles serrées une augmentation vous aurez 60 mailles le rang suivant vous aurez vous ferez 9 mailles serrées une augmentation vous aurez 66 mailles et le dernier rang d'augmentation vous ferez 10 mailles serrées une augmentation et vous aurez 72 mailles et on se retrouve après j'ai donc fini mon dernier rang d'augmentation j'ai mis 72 mailles et maintenant c'est 72 mailles je vais les faire en mailles serrées tout simplement sur 12 rangs donc je vais faire 12 tours seulement en mailles serrées et on se retrouve à la fin j'ai fait mes 12 rangs de mailles serrées maintenant ce que l'on va faire c'est 36 mailles serrées 2 3 4 5 donc j'ai fait mes 36 mailles maintenant ce que l'on va répéter jusqu'à la fin du rang c'est 4 mailles serrées 1 2 3 et 4 et une diminution et donc je répéter ça sur tout le rang toute la fin du rang donc à la fin de ce rang-ci j'ai 66 mailles maintenant ce que nous allons répéter c'est 9 mailles serrées 1 3 4 5 6 7 8 et 9 et une diminution on va répéter ça sur tout le rang et on aura 60 mailles maintenant ce que nous allons faire c'est 30 mailles serrées 1 2 3 4 et 30 et maintenant ce que nous allons répéter jusqu'à la fin du rang donc ça va être 3 mailles serrées 1 2 3 et une diminution donc on va répéter ça jusqu'à la fin du rang et on aura 54 mailles maintenant pour ce rang ce que nous allons répéter c'est 7 mailles serrées 1 2 3 4 5 6 7 et une diminution et donc on va répéter ça jusqu'à la fin et on aura 48 mailles maintenant pour ce rang ce que nous allons faire c'est 2 mailles serrées donc 2 et une augmentation cette séquence on va la répéter 6 fois 1 2 2 2 2 2 3 et 6 fois maintenant ce que nous allons faire c'est 2 mailles serrées et une diminution et là c'est pareil on va le répéter 6 fois donc 2 mailles serrées et une diminution 6 fois et normalement vous arriverez à la fin du rang 2 fois 3 fois maintenant donc à la fin de ce tour on a toujours 48 mailles et là ce que nous allons faire c'est un rang simplement en mailles serrées donc tout le rang on va le faire en mailles serrées les 48 mailles on les fait en mailles serrées maintenant ce que nous allons répéter c'est 6 mailles serrées et une diminution donc 1 2 3 4 5 6 et une diminution on va répéter ça sur tout le rang et nous aurons la fin 42 mailles maintenant pour ce rang là les 42 mailles que l'on a on va les faire en mailles serrées sur un tour maintenant pour ce rang là nous allons faire 5 mailles serrées 2 3 4 5 et une diminution à la fin du rang à la fin du rang on aura 36 mailles et les deux tours suivant on les fera en mailles serrées donc les 36 mailles sur deux rangs on fait que des mailles serrées maintenant ce que nous allons répéter c'est 4 mailles serrées 3 3 4 et une diminution à la fin du rang on aura 30 mailles c'est 30 mailles le rang suivant on va les faire toutes en mailles serrées donc un tour en mailles serrées le rang d'après on répétera 3 mailles serrées, une diminution on aura 24 mailles le rang suivant c'est 24 mailles on va les faire en mailles serrées sur tout le rang le rang d'après on va répéter 2 mailles serrées, une diminution on aura 18 mailles ces 18 mailles on va les faire sur le rang suivant en mailles serrées tout simplement sur tout le rang Et le rang d'après, on répétera 1 maille serrée, 1 diminution et on aura au total 12 mailles. J'ai terminé mes rangs de diminution. Il me reste mon dernier rang. Je suis venue ouater aussi. Donc voilà. Donc pour le dernier rang, on va faire simplement 6 diminutions. Donc on va faire un rang que de diminution. Voilà, 6 mailles. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est 1 maille coulée. J'ai déjà coupé mon fil. Alors je l'ai coupé un peu long. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de fil en vrai. Donc si vous coupez un peu plus court, c'est très bien aussi. Donc voilà, on a terminé le corps. Maintenant, on va pouvoir passer aux pattes. Pour les pattes avant, il faudra en faire 2. On commence par un cercle magique. Avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Je ferme un peu mon noeud. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est 1 maille serrée. Dans la première maille, on fait 1 maille serrée. Voilà. Et 1 augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on va répéter ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, on aura 9 mailles. Maintenant, ce que nous allons répéter, ça va être... 2 mailles serrées. 1, 2, et 1 augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et j'aurai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 3 mailles serrées. Alors, je vais mettre un marqueur. Donc, 1, 2, 3, et 1 augmentation. Donc, je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 15 mailles. J'ai fini mon rang. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, et 1 augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. Maintenant, j'ai mes 18 mailles. Je vais répéter 5 mailles serrées. 3, 4, 5, et 1 augmentation. Donc, à la fin du rang, j'aurai 21 mailles. Le rang suivant, on va répéter 6 mailles serrées et 1 augmentation. J'aurai 24 mailles. Le rang d'après, je vais répéter 7 mailles serrées et 1 augmentation. J'aurai 27 mailles. Le rang d'après, je vais faire 8 mailles serrées, 1 augmentation. J'aurai 30 mailles. Le rang suivant, je vais faire 9 mailles serrées, 1 augmentation. J'aurai 33 mailles. Et ensuite, je ferai 10 mailles serrées, 1 augmentation. Et j'aurai 36 mailles. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être 5 mailles serrées. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, et 1 augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'aurai 42 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être... Donc, je mets mon marqueur. Donc, je vais faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, et 1 augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'aurai 48 mailles. Le rang suivant, je vais faire 7 mailles serrées, 1 augmentation. Et j'aurai 54 mailles. Et les 2 rangs qui suivent, je vais faire ces 54 mailles en mailles serrées. Donc, sur 2 tours, je vais faire que des mailles serrées. Le rang numéro de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça va être... Donc, je vais faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et là, je vais faire une diminution. Et donc, je vais répéter ça sur tout le rang. Et à la fin de ce rang, j'aurai 48 mailles. Le rang d'après, ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées, simplement. Donc, je vais faire un tour de mailles serrées. J'ai terminé mon rang de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et une diminution. Donc, je vais répéter ça jusqu'à la fin. Et j'aurai 42 mailles. Le rang d'après, on fera 5 mailles serrées, une diminution. Et on aura 36 mailles. Le rang suivant, on fera 4 mailles serrées, une diminution. Et on aura 30 mailles. Et le dernier rang de diminution, on fera 3 mailles serrées, une diminution. Et on aura 24 mailles. Mes rang de diminution sont terminés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Ces 24 mailles, je vais les faire en mailles serrées sur 2 rangs. Donc, je vais faire 2 fois ces 24 mailles en mailles serrées. Donc, maintenant, notre pâte est quasiment terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu ouater l'intérieur, histoire que... Quand je le mets... Quand je le pose sur ces pâtes, que ça tienne, qu'il y ait un peu de matière. Voilà. Mais j'en mets vraiment très peu, parce que déjà, le corps est assez gros. Donc, si on boite trop, ça va le rendre encore plus gros. Et ça ne fera pas très joli. Donc, voilà. Il faut que ça reste très plat quand même. Et du coup, pour ce dernier rang, pour venir fermer, ce que je vais faire, en fait... Alors, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Je vais prendre les mailles d'ici et les mailles de l'autre côté. Donc, là, par exemple, je vais prendre la maille suivante, c'est celle-ci. Et je vais prendre celle de derrière. Je vais attraper mon fil. Je vais le faire ressortir sur les deux mailles. Et là, je vais venir faire tout simplement comme une maille serrée. Voilà. Mais au lieu de prendre qu'une seule maille de ce côté-là, je vais prendre aussi l'autre côté. Et je vais faire ça, en fait, sur tout le rang. Donc, j'ai fini mon rang de mailles serrées. Maintenant, pour fermer, je vais faire une maille en l'air. Je vais couper assez de fil pour la couture. Et je vais tirer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième. Et on fera la couture à la fin. Alors, maintenant, nous allons faire la nageoire de derrière. On va faire un cercle magique. On fait 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme un peu. Et là, ce que nous allons répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. On va faire ça sur tout le rang. Et à la fin, on aura 9 mailles. Donc, maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 2 mailles serrées. 1, 2, et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 12 mailles. Le rang d'après, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 15 mailles. Et le rang suivant, je ferai 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'aurai 18 mailles. Et on se retrouve après. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, ce que nous allons répéter, ça va être 2 mailles serrées, une, deux, et une augmentation. Ça, on va le répéter sur tout le rang. Et à la fin, on aura 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation. Et on aura 30 mailles. Ensuite, ces 30 mailles, vous allez les faire en mailles serrées sur 10 tours. Donc, 10 fois ces 30 mailles en mailles serrées. Et on se retrouve après. J'ai terminé mes 10 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 3, et une diminution. Ça, c'est ce que je vais répéter sur tout le rang. Et à la fin, j'aurai 24 mailles. Ces 24 mailles sur le rang d'après, je vais toutes les faire en mailles serrées sur un seul tour. Maintenant, ce que nous allons répéter, c'est 2 mailles serrées et une diminution. Donc ça, je vais le répéter jusqu'à la fin du rang. Et à la fin, j'aurai 18 mailles. Voilà, donc mon dernier rang de diminution est fait. Maintenant, cette partie-là, je ne vais pas la ouater. Je vais la garder plate. Voilà, ma première. Et tout simplement, je vais fermer comme je l'ai fait avec les pattes avant. Donc, comme ceci. Je prends ma maille de là, je prends celle de derrière et je fais une maille serrée. Donc voilà, je vais faire ça sur tout le rang. Et à la fin, donc ça sera terminé, je vais faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture et je vais couper. Et nous avons fini toutes les parties de notre petit foc. Il ne reste plus qu'à coudre. Alors maintenant, pour la couture, je suis venue coudre la tête. Donc, vous voyez que là, c'est notre fin, notre dernier rang. Donc normalement, le fil apparaissait ici. Je l'ai rentré, je suis venue ressortir sur le côté. Et j'ai cousu normalement tout le tour. Voilà. Après, pour cette pâte-là, je vais venir vous montrer comment j'ai fait de l'autre côté. Donc déjà, j'ai essayé de le placer au même endroit. Vous voyez, on est un peu loin de la tête. Parce que je veux que les pattes touchent le sol pour qu'il reste assis sans le tenir. Vous voyez qu'il reste droit. Donc là, nous avons le début de nos rangs du corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que là, c'est là où j'avais fait ma maille en l'air. J'ai fini mon dernier rang. Là, c'est en fait des coutures en plus. Donc au 6e, je suis venue planter. Donc là, je vais faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et donc, je vais venir me mettre ici. Donc au 6e. Donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit à la même hauteur. Et donc, je vais coudre en fait tout le long. Un petit peu arqué. Comme ça. Mais vraiment légèrement. Pour faire en sorte que la couture ne se voie pas trop trop. Voilà. Donc je vais faire ces coutures-là. Donc tout simplement en prenant une maille. Ici. Donc je vais faire un petit zoom. Voilà. Donc je vais prendre ma première maille. Je plante là où je suis sortie. Et je ressors dans la maille d'à côté. Et je vais faire ça en fait tout le long. Tout simplement. Et je vous montrerai la suite après. Donc voilà. J'ai cousu tout le long. Donc vous voyez. Un tout petit peu arqué. Mais vraiment légèrement. Maintenant, je vais faire deux points sur les deux rangs. De ma nageoire. Ça glisse un peu. Donc voilà. Sur les deux rangs là. Je vais venir les piquer sur mon corps. Encore une fois. Pour donner un effet un peu plus naturel en fait. Hop. Le rang d'après. Donc je pique vraiment entre deux mailles. Voilà. Donc je vais aller faire pareil de l'autre côté. Je vais piquer à l'intérieur. Et ressortir de l'autre côté. Donc voilà. Sur les deux rangs. Ensuite, maintenant que j'ai fait mes deux points sur les côtés. Je vais venir faire deux petits points à l'intérieur. Pour que justement la nageoire tienne bien en place. Et qu'il tient bien droit. Donc je vais re-rentrer à l'intérieur. Et je vais ressortir à peu près au milieu. C'est pas très très grave. C'est pas vraiment le milieu. Voilà. Là je plante sur ma nageoire. Parce que normalement ça va rester collé. Donc on ne le verra pas trop. Là je viens ressortir un peu plus loin. Et je refais un autre petit point. A peu près au même endroit. Voilà. Je serre bien. Et maintenant il n'y a plus qu'à ressortir sur le bord. Et faire un nœud. On perd le fil à l'intérieur. Et voilà. Maintenant je vais vous montrer comment coudre les nageoires de derrière. Donc ça va se coudre à peu près comme ça. Donc un côté là. Et l'autre côté ici. Voilà. Donc je laisse volontairement apparaître le derrière. Pour que ça ait un effet un peu plus nageoire. Donc on va retourner. Et on va coudre sur les côtés ici. Donc là il n'y a pas trop d'astuces. Juste comme on a fait pour celle de devant ici. On va faire pareil ici en fait. Donc on va prendre bien au bord. Et coudre tout le long. Et faire pareil de l'autre côté. Après il faut qu'elle se touche un petit peu les deux nageoires. Un peu comme ça. Terminé. Les coutures sont toutes faites. Alors d'en haut ça donne comme ça. Donc évidemment celle-là elle est un peu plus grosse. Parce que la laine est un petit peu plus grosse. Mais bon au final ça donne un peu plus pareil. Donc voilà. Et pour pouvoir gagner ce petit bébé phoque. Il vous suffit de laisser un... Je vais mettre la photo sur Instagram. Et il vous suffira de vous abonner sur mon Instagram. Les petites bouilles. Et de rajouter un petit commentaire. Sur la photo que je vais mettre sur mon Instagram. En disant que vous participez. Et en taguant deux de vos amis. Donc voilà. J'espère que vous serez nombreux. Comme la dernière fois. Et sur ce. J'espère aussi que ce tutoriel vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Sans oublier la petite cloche. Pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à liker. Et à mettre des commentaires. A me montrer vos résultats à vous. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.